Hi guys, c'est parti pour la review de la saison 2 de The Reign. C'est vraiment la série où vous attendez à ce que je sois vraiment très très salée. Alors je le dis d'ores et déjà, ça va être avec spoiler, parce que saison 2, donc forcément, si vous venez voir la critique de saison 2, vous avez vu forcément la saison 1. Grand bien vous fasse. Donc on retrouve Simone et toute sa fille qui essayent d'échapper à Apollon, donc au début de l'épisode. La fin de saison 1 m'avait laissée un peu perplexe. Déjà la saison 1 m'avait pas plu, voilà très clairement. Donc je m'étais pris un torrent de haine, des insultes et tout, voilà, comme quoi j'étais de mauvaise foi, blablabla, parce que j'ai osé dire, oh mon dieu, que The Reign c'était incohérent, c'était mal réalisé, c'était pas bien, enfin c'était fiant. Et par conséquent, voilà, tout le monde a trouvé que c'était légitime d'insulter quelqu'un parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, donc forcément, voilà, faut insulter l'autre. Bon bref, je m'en fiche, c'est passé très au-dessus de ma tête, voilà, ça traversait une oreille, c'est sorti par l'autre, je n'avais vraiment rien à faire. Parce que de toute façon, tout ce que j'ai dit, et même j'ai revu la critique, c'était justifié, et même après coup, je trouve que j'ai été quand même très sympa. Maintenant, on arrive à une saison 2, j'ai quand même regardé la saison 2 parce qu'il ne faut pas non plus être bête, je peux aussi ne pas vouloir m'infliger une deuxième saison d'un truc que j'ai pas aimé, mais je sentais quand même qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose de bien et qu'on peut toujours corriger ses erreurs. Il y a des séries, c'est rare, mais qui font quand même une meilleure saison 2 que la saison 1. Pour le coup, c'est vrai, pour The Rain, j'ai trouvé ça quand même un peu meilleur. C'est pas ouf de mieux, mais c'est quand même un petit peu meilleur, je dirais, ils sont améliorés sur 2-3 trucs, qui fait que, du coup, j'ai regardé, bon en même temps, il n'y avait que 6 épisodes, donc c'est pas assez vite. En tout cas, on reste quand même sur les mêmes défauts de base, il y a des choses quand même qui n'ont pas été corrigées, et c'est problématique, très problématique même. Niveau réalisation, c'est toujours pas dingue, même si l'image est plutôt jolie, la colorimétrie, c'est vraiment dans le ton de The Rain, etc. D'accord, je veux bien. Après, au niveau décor, on est toujours à l'intérieur, on a peu de plans extérieurs, mais ça ne dure vraiment pas longtemps, il n'y a rien d'extraordinaire. Je trouve que ça manquait encore une fois de diversité dans les décors. Il y a des plans, je ne comprends pas trop bien l'intérêt. Et puis, c'est pareil pour les personnages, parce qu'au niveau des personnages, il y a des personnages qui ne servent à rien, qui prennent beaucoup de temps d'écran pour rien, et on va vraiment y revenir, parce que c'est vraiment le gros bémol de cette saison 2, et qui était déjà un gros bémol dans la saison 1. Et puis les acteurs, franchement, ils sont vraiment mauvais. Enfin, je veux dire, le personnage principal qui est Simone, elle est vraiment modeste. Je ne trouvais pas ce point-là dans la saison 1, mais j'ai l'impression qu'elle est là, ça la saoule. J'ai vraiment l'impression que l'actrice, elle n'a vraiment pas envie d'en jouer, qu'elle n'est vraiment pas là. Soit elle n'a pas de talent, très honnêtement, soit franchement, elle n'a vraiment pas envie d'en jouer, et c'est problématique déjà que, bon, je fais un effort pour regarder la saison 2, si même l'actrice, elle n'a pas envie de faire un effort, au bout d'un moment, ce n'est plus possible, les gars. Je me suis rendu compte, à la fin de la saison 2, que si ce n'était pas si désagréable que je le pensais à regarder, c'est parce que, finalement, le matériau de base qui est le livre, il doit être pas mal. Alors, je ne suis pas allée lire le livre, je veux dire, j'ai regardé deux saisons de cette série que je ne suis pas vraiment fan, vraiment pas du tout, ce n'est pas pour aller lire le livre. Donc, effectivement, il y a un tome qui est sorti, donc je ne sais pas si la saison 2 dépasse le livre, si c'est déjà contenu dans le livre ou quoi, s'il y a beaucoup de choses qui diffèrent, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que les idées principales sont plutôt pas mal. Les personnages, je ne les aime pas trop, je n'ai pas d'empathie, je m'en fous un petit peu. Mais par contre, il y a quelques idées qui sont assez originales, certaines choses qui arrivent qui sont plutôt intéressantes et qui a vraiment un gros potentiel. Encore une fois, je sens, dans cette saison 2, qu'il y a un gros potentiel qui a été un quart exploité, surtout à la fin. À la fin, j'ai plutôt apprécié la fin de la saison, parce qu'il y avait des choses assez... Il y avait un truc auquel je ne m'attendais pas particulièrement, justement. Mais du coup, je me rends compte que oui, effectivement, c'est vraiment l'essence de la série, c'est vraiment le livre qui fait que, du moins, j'en ai l'impression, qui fait que, du coup, j'ai pu suivre ça sans trop trop de mal et où je sens vraiment un réel potentiel. J'aime bien l'univers, en fait, j'aime bien ce qu'on veut nous raconter à la base, en fait, ça ne me pose pas du tout de problème. J'aime ce qu'on veut nous raconter, j'aime l'univers et certaines petites choses, voilà, qui s'ajoutent dedans. En théorie, j'aime beaucoup l'idée, mais en pratique, c'est pas bon. Et ça n'est toujours pas. Alors, l'idée du virus contrôlé par Rasmus, alors, je trouvais ça très tiré par les cheveux et en même temps, je me disais après, ça fait sens par rapport à la fin de la saison 1, donc... Alors que j'avais un peu de mal, quand même, au début. Une fois que j'ai réussi à avaler ça, ça a été beaucoup mieux pour la suite de la saison, parce que je me suis dit, bon, c'est tiré par les cheveux, mais admettons, voilà, une fois que j'ai accepté ça, j'ai pu accepter le reste et du coup, j'ai pu un peu plus profiter de l'histoire. Le gros point faible de cette saison 2, et je trouve que ça l'est... Non, ça l'était déjà pour la saison 1, en fait, quand je me rappelle de tous les trucs que je trouvais incohérents et tout ça, c'était déjà... il y avait déjà beaucoup de facilité dans la saison 1. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle... Enfin, ce qu'on appelle, non, c'est ce que moi, je vais appeler des personnages passe-partout. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui vont débloquer la situation à un moment. Débloquer, on sait plus quoi faire, et donc, hop, on a le personnage qui va débloquer la situation. Donc, on a plusieurs personnages qui sont comme ça. Le roi de tous ces personnages, ça reste Patrick. Patrick qui n'existe pas en tant que personnage lui-même, mais qui n'existe que pour faire avancer le récit, c'est-à-dire pour débloquer la narration. C'est problématique parce que c'est un personnage qui est sous-côté, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de personnages qui ont un minimum de charisme, et je trouve que Patrick, c'est un personnage avec lequel on pourrait faire des trucs, et un peu dans son côté rédemption et tout ça, donc je trouve que ça aurait pu être bien de faire quelque chose avec lui, notamment de s'intéresser un minimum aux personnages. Et là, c'est le personnage qui, comme par magie, trouve des éléments qui font que ça va aider par la suite, etc. Alors, comme par hasard, sous un lit, il trouve une boîte, une boîte avec la caméra, avec le truc pour enlever les puces, machin. Après, comme par hasard, il va activer la grosse alarme, machin, qui fait mourir les gens et tout, qui va servir par la suite. Il trouve aussi le gun qui fait couper la lumière et tout ça, enfin, qui, je sais plus, qui est censé aussi enlever les puces, blablabla. Le mec, il débloque toutes les situations de la saison, en fait. La première fois, je me suis dit déjà, vu que c'est mal fait en plus, c'est problématique. Le mec, il est comme ça en train de fumer et puis, oh, il y a une boîte sous le lit, c'est quoi ça ? Oh, comme par hasard, je trouve le truc qui est super important pour toute la saison. C'est, waouh, mais quelle coïncidence ! Je me suis dit, bon, déjà, ça commence mal. C'est pour ça que j'ai dit, dès le début, je sens que je me fais arnaquer par la série. Ça va pas passer, ça va pas le faire. Il dit, bon, une fois, deux fois, trois fois, les gars, vous abusent un petit peu. Et en plus, il n'y a pas que lui, parce que finalement, il y a deux personnages, on se demande, qu'est-ce qu'ils foutent là ? Je veux dire, c'était déjà le cas en saison 1, mais là, les gars, c'est les PNJ du game, quoi. C'est pas possible. Léa et Jean, ils servent à quoi, en fait ? Alors Léa, je veux bien qu'elle apporte ce petit côté réflexion sur le monde. Et encore, c'est des réflexions, je veux dire, c'est avec des phrases qui sont absolument bateau, enfin, je veux dire, au niveau dialogue, voilà, les dialogues gros gros bémol encore, ça, ça a vraiment pas évolué, c'est toujours aussi mauvais au niveau des dialogues. Tout ça, ça donne vraiment un côté cheap à la série. C'est dommage, parce que, comme je disais, les idées sont bonnes. C'est même pas une question de budget, en plus. C'est une question d'acteur, c'est une question de mise en scène, c'est une question de dialogue, c'est une question de tout, en fait, de scénario. Tout, en fait, tout est cheap, là-dedans, tout est cheap, c'est pas possible. Et ok, le côté de Léa, qui est très croyante et tout, qui finit par être cynique et tout, ça peut être intéressant, mais toutes les scènes où ils sont tous les deux, c'est que du blabla, quoi. Lui, mais lui, il sert à rien, vraiment, c'est un figurant, je comprends pas. Déjà qu'il est tête à claque, parce que, je sais pas, il fait que des trucs qu'on s'en fout, il est chiant, il prend du temps d'écran pour rien, il est pas intéressant parce qu'il apporte rien, juste pour après, à la fin, faire un peu à gre-gre, je suis méchant, oh là là, je suis trop triste, parce que j'ai embrassé une nana, ça arrivait une fois dans ma vie. Bon, voilà, je veux dire, le mec, je l'en peux plus, et très honnêtement, c'est le personnage, et je savais pas que c'était possible, c'est le personnage de toutes les séries confondues que j'ai pu voir, que je déteste le plus. C'est vraiment le mec que je veux le voir crever. Mon unique objectif en regardant la Céton 3, c'est que ce mec, il meurt, je veux dire, je peux plus, c'est pas humain. Et du coup, Léa sert à quoi, à part son petit côté cynique, réflexion, blablabla, sur le sens de la vie, blablabla, c'est de se sacrifier, parce que Simone, elle est en mode, en PLS, elle est totalement tétanisée par la peur et tout ça. Et donc, elle se sacrifie, ce qui permet à Simone, après, de mettre la seringue, ce qui va absolument servir à rien. Voilà, très clairement, la seule chose à laquelle elle a servi, elle s'est sacrifiée pour, finalement, rien du tout. Oui, 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 oui. C'est The Rain. D'ailleurs, The Rain, où est passée la pluie, je sais pas, je sais même pas si, en fait, s'il y a encore intérêt d'appeler la série The Rain, autant t'as rechangé de nom, The Rain, de point, il n'y a plus de pluie. Je veux dire, au point où on en est. Bon, à la limite, là, je chipote, mais... Parce que, bon, l'essence, c'est quand même le virus, à la limite, OK, mais c'est vrai que, pour le coup, elle trouve que c'est assez cocasse. Donc, niveau intrigue, on est sur 6 épisodes pendant lesquels 6 random vont essayer de retirer un virus, parce qu'autant il y a une nana qui s'y connaît, autant Simone, je sais pas à quel moment, elle a fait des études hyper calées en virologie, etc. Alors, il va falloir m'expliquer, parce que, OK, peut-être elle a lu 3 bouquins dans son bon cœur, mais ça fait pas d'elle une scientifique renommée. Donc, j'ai du mal à savoir comment elle peut comprendre certaines choses, autant on peut comprendre des choses, grosso modo, enfin, je veux dire, du fonctionnement d'un virus, blablabla, autant il y a des trucs, tu dis, enfin, c'est pas n'importe qui qui peut connaître ce genre de choses, quand même, donc, bon, admettons, et donc, après, on a quoi ? Oui, ce sont des fugitifs, oui, Rasmus, est-ce qu'on le livre, est-ce qu'on le livre pas ? Et après, effectivement, on peut se barrer de la zone, donc ça fait plusieurs trucs, je pouvais pas juste vous concentrer sur le truc, les puces et tout, on peut pas en parler par la suite, sachant qu'à la fin de la saison, ça donne pas grand-chose, enfin, ça, c'est pas trop problématique, mais là encore, oui, il y a six épisodes, mais c'est déjà trop long, en fait, vous avez pas assez de choses à raconter, alors, effectivement, ils trouvent une excuse pour sortir, puis après, ils tuent des gens, et puis ils reviennent, et en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, le matériau de base est intéressant, mais après, c'est comblé, les intrigues du livre, ou du moins, de ce que la romancière a écrit, sont comblées avec du vide, sont comblées avec des scènes qui sont incroyablement à rallonge, je veux dire, les scènes, des discussions et tout, des fois, il se passe, je sais pas, au moins cinq, dix secondes, pendant lesquelles il n'y a pas de dialogue, il se passe rien, en fait, mais c'est vraiment pour faire vos 45 minutes, les gars, enfin, dites, avouez-le ! Néanmoins, j'ai trouvé que c'était plus prenant qu'à saison 1, en même temps, c'était pas bien difficile, on va pas se mentir, et j'ai même apprécié plusieurs scènes, notamment la fin, vraiment, du dernier épisode, je l'ai trouvé plutôt cool, je l'ai trouvé plutôt sympa, et d'ailleurs, c'est bien, parce que ça met un peu une tarte à Simone en se disant c'est bien fait pour toi, parce que, Jean, c'est clairement le parasite de la série, genre, tu sais pas, l'acteur, ils l'ont mis parce que c'est le frère de quelqu'un, c'est le fils de quelqu'un, je sais pas, mais autant, Simone, c'est vraiment elle qui caractérise le chiant, en fait, de la série, elle est molle, comme je disais déjà, l'actrice, elle est pas dedans, soit elle est pas douée, soit vraiment, elle est pas dedans, elle a pas envie, et le personnage en lui-même est mal écrit, dans sa quête d'être trop protectrice, tout le temps, comme ça, couver son frère par vents et marées, contre tout et n'importe quoi, c'est fatigant, parce que du coup, elle a toujours les mêmes discours, elle fait tout le temps la même chose, elle dit tout le temps la même chose, elle casse les pieds à son frère, et du coup, on est comme son frère, on est très exaspéré, pareil, parce que c'est chiant, c'est redondant, c'est toujours la même chose, même les autres personnages, en ont marre, c'est pour ça, je pense qu'ils ont presque plus envie d'évérer Erasmus, parce que la soeur, elle est chiante, c'est plus parce que le mec, il est dangereux pour l'humanité, en fait, c'est pas possible, et à côté, on a Erasmus, qui est, je trouve, cette petite once de lumière, dans cette saison, qui est touchant, par son innocence, cette volonté d'être bon, mais en fait, ce sont les gens qui le rendent méchants, en fait, c'est les gens, parce qu'effectivement, on lui monte un petit peu la tête, on essaie de lui retourner le cerveau, etc., mais en même temps, les gens décident tellement pour lui, que le mec, il pète un câble, je veux dire, est-ce que vraiment, il est méchant, ou est-ce que c'est vraiment parce que, il personnalise un peu tout ce qui est côté, il est pas maître de lui-même, et voilà, les gens veulent toujours décider tout à sa place, donc à un moment donné, ça explose, surtout les gens se disent pas, putain, il faudrait quand même qu'on fasse gaffe, parce que le mec, quand même, il peut tous nous tuer, il peut tuer toute l'humanité, peut-être qu'il faudrait le laisser décider, et peut-être pas trop l'énerver, je veux dire, arrêter un peu de le taquiner, de le chatouiller, parce que à un moment donné, ça va mal finir. Bah à la fin, c'est quand même la rosa à arroser, effectivement, Simone a un petit peu mérité quand même ce qui se passe. Et à côté, on a le personnage, alors je ne sais plus son nom, je sais plus son nom, j'ai oublié, non pas qu'elle soit pas importante, parce que justement, je trouve que c'est un personnage qui est intéressant, mais je vous avoue que j'ai pas dû entendre son nom 50 fois, parce que je m'en souviens pas. Donc sa copine, bon, de toute façon, on sent dès le départ que ça va être sa future copine, parmi les nouveaux personnages, c'était le seul qui était, à mon sens, intéressant, parce que le personnage de Faye, bon, à part qu'elle a des connaissances en virologie, le reste, en tant que personnage, on s'en fiche un petit peu. Du coup, la copine de Rachel, c'était plutôt intéressante, parce que justement, il y avait ce côté déjà, elle pouvait tomber malade avec tout et n'importe quoi, avec une maladie rare et tout ça, enfin, combien de chances il y a pour qu'elle tombe amoureuse du mec, qui a le virus, qui peut détruire toute l'humanité, je trouve ça ironique, c'est tiré par les cheveux, mais en même temps, je trouve ça plutôt cool comme idée. Et puis, elle a un caractère assez, voilà, j'ai envie de faire des choses avant de mourir, et tout ça, donc il y a un petit côté touchant, ce petit couple et tout, est touchant, même si bon, bon, clairement, j'ai passé l'âge des petites romances adolescentes, mais ça n'a pas empêché que je sois quand même touchée par cette relation et par ce personnage, et notamment son frère qui avait l'air d'un vrai salaud, mais au final, on se rend compte qu'il faisait tout pour sa sœur et tout ça, donc c'est... Tout ce qui est autour de ce personnage, j'ai bien aimé, donc ce petit couple était assez frais et sympathique, et justement, le retournement de situation de fin, justement, où je n'ai pas du tout vu venir, le fait qu'elle aussi développe le virus, et puisse en prendre possession, et du coup, ça peut faire un espèce de couple démoniaque, bizarre, ça peut être assez dingue, donc c'est pour ça, pour le coup, c'est vraiment la seule fois où j'ai vraiment hâte de voir la saison d'après, parce qu'ils ont réussi quand même à me surprendre, et là, j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils ont préparé par la suite, parce que là, c'était vraiment histoire de voir si je confirmez ou pas le fait que la série n'était pas bonne, mais là, la saison 3, j'ai vraiment envie de la regarder juste pour voir ce qu'ils vont faire, j'ai l'impression que ça peut être intéressant. Sinon, pour le reste des personnages, je trouve que Martin a été vraiment sous-exploité, mais on a l'impression qu'en fait, Martin ne nous le montre pas trop trop, on le voit quand même, on le voit dans la saison, mais je trouve qu'on pourrait le voir plus, et que c'est pas le cas, parce qu'en fait, il a tellement de charisme qu'il pourrait éclipser Simone, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de retenue par rapport à ça, on dit, oulala, pas mettre trop de scènes avec lui, pas trop de scènes importantes, parce qu'on lui donne des trucs de merde, enfin, je veux dire, par rapport à la saison 1, toutes les quêtes qu'il a à faire, enfin, les quêtes, c'est l'impression d'être un RPG, toutes les quêtes qu'il a à faire, c'est vraiment des trucs bateaux, il n'est pas non plus essentiel à l'histoire, j'ai l'impression que c'est vraiment parce que le mec, il peut clairement bouffer Simone, en fait, en termes d'importance, je pense qu'il y a tout un tas de personnes qui préfèrent Martin à Simone, de loin, en fait, je veux dire, pourquoi au final, c'est le personnage principal ? Parce que le livre, c'est une fille aussi, d'ailleurs, qui s'appelle Ruby, apparemment, c'est pas le même nom, je sais pas trop ce qui change, ce qui diffère, ceux qui ont le livre me diront, clairement, en termes de cohérence, enfin, je veux dire, à part que c'est la sœur du mec, donc le virus, je veux dire, c'est pas légitime qu'elle soit le personnage principal de la série, en fait, donc, il faut m'expliquer. Donc, il y a du mieux, comme je disais, on part de loin, donc, en même temps, il le fallait, parce que sinon, c'était qu'à tombe, forcément, il y a toujours un gros potentiel, je suis plus intéressée par la saison 3 et je pense que ça sera plutôt pas mal par rapport aux deux saisons d'avant et notamment parce qu'on verra vraiment les méchants, etc., un peu plus, parce que là, par le gros méchant, qui a aucun charisme, puis tous les mecs random, d'ailleurs, le nouveau personnage, Annaïne, qui s'est infiltrée dans le camp ennemi, mais qui est gentille, elle aussi, on s'en fout, enfin, voilà, la plupart des personnages, on s'en fout, clairement, j'espère que du côté des méchants, on n'apprendra plus de choses et tout ça, que ça sera un peu plus intéressant, donc ouais, la saison 3 m'intrigue notamment parce que Rasmus va travailler de concert avec les méchants, donc est-ce que vraiment, ils vont essayer de le contrôler, est-ce qu'il va se retourner contre eux, je suppose que ça va être le cas, ou est-ce qu'ils vont vraiment travailler ensemble, un dans la main, contre les autres, je ne sais pas, est-ce que les autres vont trouver un moyen de sortir de la zone et du coup, ça va agrandir l'univers de The Rain, je ne sais pas, je suis assez intriguée, mais en tout cas, si je reprends vraiment ce qui s'est passé en saison 2, c'est mieux, on voit quand même que c'est par rapport aux matériaux de base, par rapport à ce qui se passe certainement dans les livres, du moins de ce qui en est conclu par rapport à ça, il y a des choses qui ont été corrigées, les plus gros défauts restent quand même présents, donc j'ai envie de vous dire, c'est un... mais quoi, c'est pas... parce qu'en soi c'est mieux, mais c'est pas non plus à un niveau hallucinant pour dire, voilà, vraiment ça va changer votre vision de la série, pas du tout, moi ça me conforme dans l'idée que c'est pas terrible, c'est juste un petit peu mieux que ce qui était pas bien du tout, voilà. Bon, voilà, je sais que je vais prendre encore un tas de haine, d'insultes, etc., mais je suis prête. My body is ready. Je dis ce que je pensais, à partir du moment où je pense ou j'argumente ce que je pense, je dis pas juste c'est nul, c'est pas bien, voilà, poubelle, je pense qu'à partir du moment où j'ai un peu plus d'arguments que ça, tout avis est légitime, voilà, à partir du moment où c'est mon avis, je vais pas faire sans marrant pour plaire aux autres. Tout simplement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison, si vous comptez la regarder, est-ce que vous êtes arrêté à la saison 1, est-ce que vous avez continué, est-ce que vous comptez regarder cette saison 2, n'hésitez pas à me dire tout cela et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut !